Don Ferdinand est un homme de son concept homme qui vit seul dans une vieille maison d'une vieille connue depuis des années pour la pêche à la sardine. Il possède une entreprise chargée de la réparation, de montrées et d'antiquité. Avec quelques assistants, ils sont au service des gens depuis plus de deux décennies. Cependant, au cours des derniers mois, le nombre de clients qui vivent sur votre stand a diminué significativement. Cela est principalement du fait que le froid dans la vieille a augmenté et a fait souffrir des ventes de poissons de la vieille. Donc, l'économie a été instable et les gens n'ont pas assez d'argent pour se rendre dans un endroit comme les vôtres pour réparer leurs montrées ou leurs antiquités. Mais la situation s'est aggravée lorsque Don Ferdinand a récemment souffert d'une dépression nerveuse qui l'empêchait de se concentrer pour faire son travail. Pour cette raison, il a connu de terribles erreurs lors de la préparation démontrée qu'un client lui avait envoyé. Cette nouvelle s'est rebondie rapidement parmi les boissons qui n'avaient plus autant confiance en l'homme pour réparer leurs antiquités ou leur montrer. Ferdinand était le seul connaisseur démontré dans sa boutique car les deux jeunes hommes qui l'accompagnaient n'étaient que de simples auxiliaires d'activité. Les gens commençèrent à considérer l'homme comme un vieil homme réservé et trouvelé qui avait besoin d'arrêter de travailler pour passer le reste de ce jour à se reposer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Ferdinand n'était pas ce genre d'homme. Sous-titrage ST' 501 Ferdinand 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 est un homme de son concept homme qui vit seul dans une vieille maison d'une vieille connue depuis des années pour la pêche à la sardine. Il possède une entreprise chargée de la réparation démontrée et d'antiquité. Avec quelques assistants, ils sont au service des gens depuis plus de décennies. Cependant, au cours des derniers mois, le nombre de clients qui vivent sur votre stand a diminué significativement. Cela est principalement du fait que le froid dans la vieille a augmenté et a fait souffrir des ventes de poissons de la vieille. Donc, l'économie a été instable et les gens n'ont pas assez d'argent pour se rendre dans un endroit comme les vôtres pour réparer leurs montrées ou leurs antiquités. Mais la situation s'est aggravée lorsque Don Ferdinand a récemment souffert d'une dépression nerveuse qui l'empêchait de se concentrer pour faire son travail. Pour cette raison, il a connu de terribles erreurs lors de la réparation démontrée qu'un client lui avait envoyé. Cette nouvelle s'est rebondie rapidement parmi les vossons qui n'avaient plus autant confiance en l'homme pour réparer leurs antiquités ou les remontrer. Ferdinand était le seul connaisseur démontré dans sa boutique, car les deux jeunes hommes qui l'accompagnaient n'étaient que de simples auxiliaires d'activité. Les gens commençaient à considérer l'homme comme un vieil homme réservé et trouvelé, qui avait besoin d'arrêter de travailler pour passer le reste de ce jour à ses repossés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Ferdinand n'était pas ce genre d'homme. Sous-titrage ST' 501 L'expérience Ferdinand avait appris au vieil homme que la patience était une vertu précieuse dans des situations comme celles-ci, et qu'il avait besoin de garder son espirle et son contrôle stable pour trouver la solution à son problème. Il a passé toute une nuit à méditer et à réfléchir. Jusqu'à ce qu'il décide finalement d'organiser une campagne de marketing suffisamment forte pour attirer l'attention des villageois et qu'ils lui faisaient à nouveau confiance. Il savait qu'il avait besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, et c'est à ce moment-là qu'il se suivait d'une vieille horloge polonaise qu'il avait vue chez ses parents quand il était très jeune. Cette montre avait des couleurs brunes, mais avec une tente claire et élégante. Avec l'idée en tête et d'un grand désir d'innover, il a commencé la construction de l'un des projets le plus ambitieux et le plus important qu'il ait jamais réalisé. Il a passé trois semaines enfermé dans son atelier à construire son nouveau grand projet. Une horloge géante ou disons polonaise accrochée à l'entrée de sa boutique, afin que tous ses clients puissent les voir et connaître l'heure à tout moment. Ce n'est pas tout. La vente des boussoles résistantes au froid commençait, très utile aux pêchers qui s'enfoncent profondément dans l'océan pour pêcher. Ces nouveaux produits ont été en suceuses et les pêchers ont grandement profité, car ces boussoles avaient la capacité de les guider et de les renseigner sur les endroits où se trouvaient les plus grosses vagues de poissons. Grâce à cela, les gens ont commencé à mieux parler du vieux homme, et ils se sont rendus compte que non seulement il avait ressuscité son entreprise, mais qu'il était devenu un erreur, qui avait sauvé sa vie pendant ce rude hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !